Le feu est un très bon acteur, d'abord parce qu'il est dual, le feu est à la fois favorable, il chauffe, mais il est redoutable parce que c'est un destructeur, il est le méchant idéal, parce qu'il est beau en plus. Cet homme adore jouer avec le feu, de la guerre du même nom à celui qui a embrasé Notre-Dame, il aime plus que tout se confronter à des projets déments, grands, impossibles. Ridley Scott, à chaque fois qu'on se voit, il me dit, nous on n'est pas dans motion picture industry, on est dans a motion picture industry, il a tellement raison. Le polar médiéval Le Nom de la Rose ou l'aventure épique de l'ours sont des implacables machines à suspense et à succès. Pour nous, avec nous, ce Juvisien revisite ses images intérieures où s'entrechoquent un petit grand homme, un polar japonais et un paquebot à la dérive. Jean-Jacques Hannault fait sa carte blanche. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit clap, s'il vous plaît ? Oui, très bien, ceci est un clap. Quand j'entre dans une salle de cinéma, c'est toujours cette magie que j'ai ressentie quand j'étais petit, où les salles étaient grandes. C'était très prestigieux pour moi qu'habitait une petite maison de banlieue. On pouvait mettre de quatre fois ma maison, cinq fois ma maison dans la salle de cinéma. Et puis, c'était la magie du voyage. Même si j'ai eu la chance, mon père était dans les chemins de fer à la SNCF. On avait des billets gratuits, j'ai pas mal voyagé dans mon enfance. Mais là, on allait au-delà des frontières et au-delà des frontières intellectuelles, j'ai envie de dire. Chez moi, c'était très rationnel, c'était très gentil. J'étais fils unique, mes parents étaient relativement âgés. Ils regrettaient de ne pas être assez cultivés et du coup, ils ont beaucoup fait pour m'emmener au musée et m'emmener au cinéma. Alors, c'était quoi ce qu'on m'emmenait voir ? Eh bien, ça s'accordait aux critiques qu'il y avait dans le seul journal auquel mes parents étaient abonnés, qui était La Vie du Rail. Donc, si vous voulez, je me souviens, c'était le dimanche après-midi. J'allais entre papa et maman, je donnais les deux mains. Et puis, je m'asseyais sur ce siège tout dur. Le premier film que j'ai vu, mon père avait tenu que je vois La Bataille du Rail en premier, le film de René Clément. Mais le film que j'ai revu il y a, je ne sais pas, deux ans, il est formidable ce film, magnifique. Le deuxième que j'ai vu, c'est Le voleur de bicyclette. Et j'ai été ébloui, je le suis encore. Je revois Le voleur de bicyclette les tous les cinq ans, parce que c'est un film extraordinaire. Et alors, ce qui était amusant, c'est que mes parents trouvaient que les films américains, c'était débile. Donc, je me suis dit, on est allé voir deux, trois films américains, genre le plus grand chapiteau du monde, par exemple. Et mes parents étaient ressortis accablés, bénûres. Ils avaient trouvé ça d'une nullité absolue. Et je dois vous avouer que j'ai découvert le cinéma américain extrêmement tard. Si on m'avait dit à l'époque que j'allais passer une grande partie de ma vie à Hollywood, j'aurais été extrêmement étonné. Oui, alors, j'ai beaucoup d'admiration pour Fellini. Un de mes films tout à fait préférés, c'est Amarcord, que je revois quand même tous les deux ans, avec le même bonheur. J'aime pas tout chez Fellini, mais ce qui me plaît, là, dans Vogue le Navire, c'est que c'est complètement du décor. Tout est totalement bidon, donc totalement poétique. Tout ça est fait en studio, par Dante Ferretti, qui a été mon chef décorateur sur le nom de La Rose, avec lequel j'ai eu un rapport tout à fait formidable. Et c'est des plans absolument magiques de ce paquebot, qui est en fait un paquebot de carton-pattes sur roulettes, et qui navigue sur des vagues qui sont en fait des sacs en plastique gonflés et soufflés par des ventilateurs. J'ai travaillé de cette manière-là, j'ai fait plusieurs pubs avec cette technologie, que je trouve très amusante. J'ai appris, grâce à Fellini, à Dante Ferretti, là, vous voyez, on a une lumière qui est évidemment complètement travaillée avec énormément de fumée. On se croirait dans un film de Ridley Scott, là. Il y a toujours chez Fellini cette extravagance des décors. Je rappelle que Fellini était un caricaturiste au départ. Ses dessins sont tellement inventifs et beaux que ça m'énervait, parce que moi je dessine très, 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 très mal. Et Fellini était un génie de la caricature. Le décor, il est minimaliste, mais on y croit. On y croit parce que d'abord, les personnages sont formidables. Il n'y en a pas un qui laisse indifférent. Et c'était une de ses grandes forces, et je dois avouer que quand j'ai fait Le nom de la Rose, j'ai pris son casting directeur, j'ai travaillé avec son premier assistant, qui a puisé dans cette réserve magique de tous ces acteurs italiens formidables. Je crois que j'avais 7 ans et demi, 8 ans, un peu plus jeune. Je lui dis, maman, je veux faire du cinéma. Alors, elle a téléphoné à ses amis, qui lui ont dit du cinéma, mais mon Dieu, un si bon élève. Parce qu'évidemment, au cinéma, c'est comme si je lui avais dit, je veux être clown. Et du coup, ma mère voit qu'il y a une école qui s'appelle l'IDEC, parce qu'aujourd'hui, la FEMIS, elle ne se démonte pas, elle appelle le directeur. Et elle veut prendre un rendez-vous parce que son fils veut faire du cinéma. Le directeur nous accorde l'interview. Ma mère m'habille bien, avec des chaussettes blanches, etc., des culottes courtes. Et il dit, alors, oui, bon, votre fils a quel âge ? Il dit, c'est lui. C'est lui ? J'étais en train de remonter mes soquettes qui tombaient. Et ce monsieur m'interroge. Je me dis, mais pourquoi vous voulez faire du cinéma ? Je raconte l'histoire, je lui dis, voilà, j'aime beaucoup. Et ma mère est testée nos dactylo, donc elle prend tout en note. Il dit, attendez, il est très jeune, là, il faut qu'il fasse, je ne sais pas, un bac à prime, c'est-à-dire latin, grec, science. Ah bon, ma mère note tout. Ensuite, qu'il fasse, comme il est très jeune, qu'il fasse d'abord l'école Louis-Lumière, qui s'appelait Vaugérard. Et puis, s'il est diplômé de Vaugérard, on verra après. Mes parents m'ont acheté une Christenne, caméra finlandaise, je crois, en 8 mm, et je passais tout mon temps libre à filmer et à faire du montage à partir de l'âge à 11 ans. Et j'ai toujours regardé, je les ai toujours, ces films. Mon premier film, d'ailleurs, était sur les fresques de Saint-Savant, Église romane. Les petits films ont occupé toutes mes vacances, je ne pensais qu'à ça. J'en repérais, je regardais à quelle heure tel paysage serait bien à filmer, s'il y avait un troupeau, alors je réfléchissais, est-ce que je fais un panoramique, est-ce que je fais une coupe, est-ce que je fais un contre-champ ? Donc, si vous voulez, ça, j'avais 13-14 ans, quoi. À l'école, au lycée, on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grand, je n'osais pas dire que je voulais être metteur en scène, parce que ça ressemblait à un truc complètement dément. Mais je disais, j'aimerais bien être opérateur de court-métrage, de documentaire, voilà ce que je disais. Et déjà, on trouvait que c'était extrêmement exotique comme boulot. Je n'aimais pas faire comme les autres, ça, je me souviens bien. Je ne voulais pas aller jouer à la balle sur une plage de sable avec des enfants qui crient. Ce n'était pas mon truc. Je me revois encore en culotte courte, en train de gratter la pellicule pour faire des collures. Et je faisais, lorsque les gens venaient chez moi, on fermait les volets, et il y avait séances de cinéma. C'est-à-dire, j'avais disposé les sièges, il y avait les places plus chères devant, un peu moins chères derrière. J'avais fait faire un tampon de tickets de cinéma. Si vous voulez, j'étais scénariste, opérateur, réalisateur et exploitant de salles. J'ai adoré ce film. Le personnage de Steve Hoffman est merveilleux. Ce personnage qui est d'origine américaine, il est né de parents américains qui ont été massacrés. Il est récupéré bébé par un chef de tribu américain et il est entre les deux cultures. Ce film est, je crois, le seul film que j'ai regardé à la table de montage. Et j'ai tout aimé, au point que j'ai regardé chaque image. Je les ai chronométrées pour savoir combien il y avait de plans. Vous voyez, là, on vient de voir un plan très rapide. À l'époque, il n'y avait pas... On passe d'un plan très large à des plans. Là, on travaille tout à l'heure, une contre-plongée. Là, un gros plan. C'est monté très court. Sunshine ! Sunshine ! Et là, vous voyez, il y a un travail de ventilateur, de feu. Ce n'est pas seulement un feu de gaz, ça brûle vraiment. Et là, regardez, comme c'est bien fait, les avant-plans qui passent en amorce. Et le film n'a pas vieilli, là. Vous avez un cinéma qui a été fait en les années 70 et qui est d'une beauté plastique, d'une intelligence de la situation avec un acteur absolument remarquable. C'est un de ses plus beaux rôles, là, de Steve Hoffman. Et avec un véritable amour du mettant en scène pour la civilisation amérindienne. Grandfather ! La rivière est partie de la grande cercle de l'eau de la terre. C'est vrai. Les soldats vont nous mourir avant qu'on peut arriver à la rivière. Grandfather, vous n'avez pas vu des soldats dans votre rêve. Et ça veut dire que ils ne peuvent pas voir vous maintenant. Vous pensez ? Oui ! Oui ! Qu'est-ce que votre rêve signifie ? Je pense que vous avez raison. Alors, on va dans la grande cercle de la rivière ! Invisible ! Je n'ai jamais été invisible avant ! Ah oui, là, on passe en longue focale, après très courte focale. Là, on est en longue focale de nouveau. Ici, c'est du reportage sur une action très bien chorégraphiée. Je sais que c'est ridiculeux, mais ces soldats n'ont jamais élevé une main pour nous arrêter. Les plombs sont extrêmement courts. C'est très très bien coupé. C'est actif. Alors là, vous voyez la vibration de la très longue focale, qui fait que l'image est troublée par la densité variante de l'air, parce qu'il y a un feu en avant-plan. Je fais donc exactement ce qu'a dit le directeur de l'IDEC. Je fais à prime. À 18 ans, je vais le voir. Je me dis, c'est vous qui étiez venu avec vos chaussettes blanches ? Clairement, ils tombaient tout le temps. Je dis oui. Je lui explique que je suis en deuxième année de Vosgira, que je sais qu'il y a une convention entre les deux écoles où on peut intégrer la dernière année de l'IDEC, donc de l'Aphémis, quand on a son diplôme, mais qu'on est en section photographie. Et je lui ai dit, moi, je vais être en section réalisation. Il me dit, ce n'est pas possible. C'est photographie ou vous repassez le concours et tout ça. Je lui dis, non, je ne peux pas, mon père n'est pas bien, il est malade. Je n'ai pas assez d'argent, donc je serai obligé de ne pas faire. Je serai obligé de rentrer dans la vie professionnelle tout de suite. Il prend un peu pitié de moi. Il me dit, bon, alors, d'accord, j'exige la mention bien au BTS, un court-métrage d'au moins 30 minutes en 35 mm sonore. Je veux deux certificats de licence. Je suis venu en fin d'année, j'ai posé deux boîtes de 600 m sur son bureau. Mon diplôme avait mention bien les certificats de licence. Il m'a rappelé le lendemain, et je suis rentré en dernière année de l'Aphémis, en section réalisation. J'ai donc mes deux diplômes. Le hasard a fait que la télévision française qui n'acceptait pas la publicité à l'époque a eu soudain la permission de passer la publicité. Il n'y avait personne pour les faire, à part des dinosaures qui faisaient des films pour les entractes, acheter les bonbons créma ou je ne sais pas quoi. Et c'était des vieillards invraisemblables, complètement sclérosés. Et donc moi, j'étais le gamin à qui on demandait des trucs. C'est simple, je faisais un film par semaine pendant des années. Et puis après, j'ai décidé de ne faire que les films qui me plairaient. Ils me plaisaient profondément. Et je refusais tout. On me faisait 250 propositions par an. Je ne pouvais pas croire qu'on me donnait une équipe, qu'on me permettait de voyager, d'engager les plus grands techniciens du monde pour faire des petits films, donc de continuer à me payer pour continuer mes études. Mais c'était extraordinaire. Dès qu'il y avait une nouvelle caméra, je voulais l'essayer. Et je choisissais parfois une pub pour, parce que je savais que c'était un domaine que je ne connaissais pas. Les caméras sous-marines, je ne connais pas. Eh bien, ce film-là, je vais le prendre. Et tu sais quoi ma vie à l'époque, quand j'avais 22 ans, 23 ans ? Je partais le matin par le premier avion pour faire un casting à Londres. Je filais à Rome pour vérifier mon montage. Je terminais la journée dans le désert au Maroc pour faire des repérages. Et d'une certaine manière, ça ne s'est jamais arrêté. Là, on est dans un de mes films préférés, Sarah Schaumann. C'est tiré d'un roman. J'adore Kurosawa, de toute façon. Et ce que j'aime, c'est l'humour de ce film, puisqu'il y a quatre points de vue. Il y a le point de vue de la femme qui s'est fait violer, le point de vue du violeur, le point de vue du mari, et ensuite le point de vue d'un témoin qui s'était caché, terrorisé dans la forêt. Les comédiens sont formidables. Mifune est absolument hallucinant, de drôlerie. C'est un film sur la lâcheté, c'est un film sur le mensonge, c'est un film sur la couardise. C'est aussi un film très joliment filmé. Dans des forêts qui font rêver à une époque du Japon traditionnelle. J'ai été très intéressé par la musique japonaise. Ça fait partie des tout premiers disques que j'ai acheté pendant mon adolescence. C'était une encyclopédie, une anthologie de la musique japonaise. En particulier, j'adore ce qu'on appelle le gagaku, qu'on entend beaucoup dans les films de Kurosawa. Figurez-vous qu'un jour, je partais de chez moi, en courant d'ailleurs, parce que j'étais un peu en retard pour aller vérifier un décor qui était en train de se construire à Boulogne, pour une des pubs. Le téléphone sonne. J'entends une petite voix. Allô, oui, bonjour, c'est monsieur Truffaut. J'étais très arrogant. Je lui dis, c'est le marchand de graines ou c'est le metteur en scène ? Alors, non, non, c'est le metteur en scène. Il dit, quoi ? François Truffaut m'appelle ? Il me dit, écoutez, voilà, j'ai vu votre bande de présentations de films et je suis très intrigué par votre méthode de montage, j'aimerais vous rencontrer. Donc, attendez, c'est une espèce de dieu qui appelle ce garçon qui rêve de faire du cinéma, car j'ai bien conscience que j'utilisais les moyens du cinéma, mais ce n'était pas pour vendre mes idées, c'était pour vendre des produits qui étaient plus ou moins bons, d'ailleurs. Mais François Truffaut me demande d'abord comment je fais le montage, et je lui dis, moi, je ne fais pas les raccords de mouvement, je fais les raccords d'intention. Donc, je lui explique ce que c'est que des raccords d'intention, etc. Il est tout à fait étonné. Et il dit, ça marche ? Je lui dis, vous me dites que ça marche ? Oui, ça marche, oui. Je n'ai pas besoin de montrer, si vous êtes un patient, de quitter un dîner. Je n'ai pas besoin de dire, excusez-moi, je suis désolé de devoir vous quitter, de serrer la main à tout le monde, d'ouvrir la porte, de refermer la porte, d'aller à l'ascenseur, attendre l'ascenseur, vous montez, vous fermez la porte, vous redescendez, vous ouvrez la porte de l'immeuble, vous allez vers votre voiture, vous sortez vos clés, vous prenez la voiture, vous attendez qu'elle démarre, et quand elle démarre, vous mettez votre clignotant, et puis après, vous passez la rue, et on coupe quand la voiture a disparu de la rue. Il y a une manière beaucoup plus simple, vous vous emmerdez à table, vous faites un gros plan de votre main qui tripote les clés qui les posent sur sa cuisse, cut, vous êtes chez vous. Ça marche très bien. Et en fait, je lui dois, d'une certaine manière, mon premier film, parce que Berry appelle un jour Truffaut et lui dit, est-ce que tu connais pas des jeunes metteurs en scène, faudrait renouveler un peu la boutique, et il parle de moi. Et donc, je rencontre Berry, qui a été un de mes amis et un de mes producteurs essentiel dans ma carrière. Et après, j'ai continué à voir François de nombreuses fois. Moi, j'aime le cinéma des autres. Beaucoup de mes confrères n'aiment pas trop le cinéma que je fais, mais je le comprends. Moi, je fais le cinéma en toute liberté. Je n'ai fait que des films en toute liberté. J'ai bien l'impression, si vous voulez, que beaucoup de mes confrères pensent que le cinéma, il ne faut pas que ça se termine bien, il ne faut pas que les images soient trop belles, il ne faut pas qu'il y ait de spectacles, il ne faut pas que... Quand je dis que je suis dans l'industrie du divertissement, d'entertaining, que je suis un entertainer, mais ce n'est pas bien. C'est curieux, parce que vous voyez, on m'a proposé trois fois ou quatre fois d'être président de la Cinémathèque, évidemment, président du Francius et tout ça, mais je n'ai jamais eu de rétrospective à la Cinémathèque, parce que c'est normal, d'ailleurs, je comprends. Je suis un des très rares cinéastes à ne pas avoir eu de rétrospective. Au bout de trois films, les gens ont des rétrospectives. Moi, j'en ai fait 15, 14, je ne sais plus. Mais vous savez, je n'en souffre pas du tout, parce que j'ai tellement de chance dans ma vie professionnelle que je n'en crois pas mes yeux ni mes oreilles. Je me souviens, quand je suis allé, lassé de me faire engueuler en France, je suis allé vivre aux Etats-Unis, à Hollywood. Mais les films que j'ai faits à Hollywood, je les ai faits en toute liberté. Je les ai écrits, moi. J'ai choisi mes acteurs, moi. Et ce n'est pas parce que j'ai pris Brad Pitt. C'est Brad Pitt qui est venu à moi. Ou c'est Sean Connery qui est venu à moi. Ce n'est pas moi qui ai été les dragués. Donc, si vous voulez, c'est quasiment inexplicable, et donc c'est haïssable. Et je sens bien que ça fait de la peine à plein de gens que j'ai cette liberté, que j'ai une vie joyeuse, enchanteresse. Pas joyeuse, mieux que ça. Ça, c'est une route dans les rizières. Là, c'est une caméra accrochée sur le côté. Nous sommes au sud du Vietnam, près de la frontière cambodgienne. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des cocotiers tout à fait particuliers qu'on ne trouve que dans cette région. Quant à ceci, je l'ai fait en studio à Paris. Avec un fond de poussière, comme on peut le remarquer. C'est une de mes scènes préférées dans le film. Parce que, en vérité, c'est en fait des machinistes qui secouent la voiture. Et j'ai tourné cette scène plus tardivement parce qu'on a coupé la voiture en deux de façon à obtenir ces plans. Alors, le contre-champ, là aussi. J'ai tourné les sortes. Bien avant le tournage, je suis allé en équipe réduite tourner ces scènes. Et en fait, l'important de la scène, c'est cette main qui se rapproche de l'autre main et c'est les gros plans de Jane March. C'est, je pense, une scène de belle sensualité. Je me souviens très, très bien, là, du moment où ça s'est passé. Jane a été vraiment épatante. Et je lui ai évidemment dit qu'il fallait laisser tomber un peu la lèvre de façon à entreouvrir les lèvres. et que la lèvre soit un peu lourde comme d'autres lèvres. C'était l'art de ne rien faire et lui aussi. Donc voilà, c'est du studio, mais évidemment, il y a la musique très belle de Gabriel Yared. J'ai adoré Tourner l'Amant. Je me suis fait massacrer à la sortie par pas mal de critiques, mais le film est extrêmement célèbre en Asie et partout où je vais en Asie, j'ai droit à des selfies avec des jeunes femmes qui viennent me dire « Thank you for making my sexual education. » Et elles sont comme ça, en vous remerciant. Je me disais, c'est quand même terrifiant. Je ne sais faire que ça. Si ça s'arrête, je fais quoi ? Mais je ne savais rien, rien d'autre. Moi, j'ai grandi avec le cinéma en en faisant et en en regardant. En fait, à partir de l'âge de 6-7 ans, ça a été ma vie, le cinéma, jusqu'à aujourd'hui. À Marc Horde. Qu'en passe les cigognes ? Aucun. Non, je donne certains de mes films, mais je ne pense pas que ce soit forcément un cadeau. Ah, ben ça, alors, je vais me poser une colle. Peut-être Blanche-Neige, l'original de Disney, qui est tellement bien fait. Ah, mais non, je ne vais pas. Attendez, je ne peux pas aller sur le tournage d'un autre. Je vois les caméras, je me dis, c'est pas là qu'il faut la mettre, la caméra, c'est là. Et la lumière, il faut la mettre plus en contre-jour. Ah, non, 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 ça, j'évite absolument de voir mes confrères sur les plateaux. Oh, ben, certains l'aiment chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501